Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Tu me retrouves une nouvelle fois sur un chantier terrain d'un client à moi qui a pris l'accompagnement personnalisé. Donc là, on est devant l'immeuble. Sherin, c'est une personne qui a pris l'accompagnement il y a à peu près un an. Elle a beaucoup bataillé et elle a signé chez le notaire il y a à peu près une dizaine de jours. Et donc là, on est avec le maître d'oeuvre pour pouvoir lancer le projet. Il faut savoir que je l'avais déjà vu, parce qu'il faut savoir que dans les accompagnements que je propose, généralement, je viens un petit peu avant le compromis avec un de mes gars des travaux pour valider un petit peu tout l'aspect technique du projet. Et là, c'est parti. Allez, je vais te montrer un petit peu le bien. Pause. Petit rituel avant de commencer la vidéo, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Tijef, je suis investisseur immobilier depuis 2016, à temps plein depuis 2019, entrepreneur dans l'immobilier. Je suis également marchand de biens. J'accompagne des personnes à investir dans l'immobilier locatif. Mais également des projets d'achat revente. Je forme aussi des personnes à se lancer dans la sous-location professionnelle. Et ici, sur cette chaîne, on parle, mais surtout, on montre principalement tout ce qui a attrait à l'immobilier et à la finance. Donc, si tu es intéressé par ces sujets-là, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, de commenter. Et c'est parti. Là, c'est la vidéo du jour. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on est en direct avec Chérine, que je t'ai présenté un petit peu. Donc, elle vient, comme je te l'ai dit, d'acheter son premier appartement, c'est ça ? Oui, tout premier. J'ai acheté mon premier appartement en deux pièces d'environ 35 mètres carrés. Et donc, là, on va se lancer dans les travaux. Tu peux nous le présenter rapidement, nous dire ce que tu vas faire ? Là, on se trouve dans le salon, la pièce de vie qui est un peu petite par rapport à la chambre. Donc, on va casser une cloison pour repenser l'espace. Oui. Juste derrière, on va avoir... C'est la chambre dont tu parlais qui est... Oui. Donc, ici, tu casses. C'est ça. On va repenser... On va agrandir le salon et rétrécir un petit peu la chambre. On pense qu'avoir un plus grand salon, c'est quand même mieux... Plus important que d'avoir une très grande chambre. On va avoir ici, du coup, la cuisine. La cuisine, pareil, où il y a tout, tout à refaire. On va ouvrir ici avec une verrière pour apporter de la luminosité avec les deux fenêtres qui se font face. OK. Et après, on a la salle de bain, pareil, où on va casser la cloison pour l'agrandir un petit peu. Donc, cette cloison-là ? C'est ça, oui. Pour l'agrandir, avoir un peu plus d'espace, être un peu plus à l'aise dans la salle de bain. Voilà, dans l'ensemble. OK. Et tu vas l'exploiter comment ? En meublé, en location courte durée ? En meublé, je pense que, vu la localisation, je peux me permettre de l'ACV. Et puis après, on verra sur le long terme, si je repars en location classique, meublé. De toute façon, en meublé, c'est déjà validé en termes de chiffres, en termes de chouches. Et la location courte durée, c'est vraiment du plus. C'est parce que l'endroit s'y prête. Oui, oui. S'y prête clairement. On est très bien placés à l'Île-de-France. Oui. En meublé, il y a les JO, etc. Donc forcément, il va falloir exploiter tout ça. De toute façon, on reviendra forcément pendant et à la fin des travaux pour expliquer plus en détail le cheminement des travaux, comment tu as trouvé le bien, le temps que tu as passé. Est-ce que tu as passé beaucoup de temps en termes de négociation avec les vendeurs ? C'était une longue histoire. Beaucoup de patience, de persévérance, mais le prix, au final, je pense qu'on est bon. Et puis, on parlera de tout ça à la fin des travaux avec ce monsieur-là qui a s'occuper des travaux. Et comme d'habitude, on te montrera le final. On t'expliquera en vidéo tout ce qui s'est passé. Et jusque-là, on va s'arrêter là. Et puis, je te dis, à très bientôt avec Sheryl. Oui, oui. Au bout de la maman, il a assez évité. Il a assez évité. Oui, félicitations. Oh là 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 là.